Bonjour et voici un enregistrement qui va vous démontrer les utilités de Desmos pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, principalement au secondaire. D'abord, Desmos est présenté en deux volets, la calculatrice graphique ainsi que l'espace enseignant. Donc, nous allons d'abord regarder quelques possibilités avec la calculatrice graphique. Donc, dans l'interface de Desmos, sachez qu'il y a possibilité dans l'espace graphique vraiment de modifier les paramètres à notre goût pour ce qui est des grilles, pour ce qui est des flèches, des axes, des quadrillages. Sur chacun des axes aussi, on peut changer l'étiquette, on peut changer le pas de graduation. Maintenant, ce qu'on peut introduire là-dedans, il y a beaucoup de choses. D'abord, on peut travailler le repérage dans le plan cartésien avec des points qui sont mobiles ou non. On peut travailler les figures géométriques à partir du plan cartésien, encore une fois, avec des points mobiles ou non. On peut aussi... En fait, Desmos est surtout reconnu pour son usage des fonctions au secondaire. Donc, rapidement, on peut faire le traçage de ces fonctions-là, encore aussi de cette façon-là, donc avec la formule F de X. On peut aussi travailler les restrictions, c'est-à-dire le domaine et l'image sur les fonctions. On peut aussi utiliser des curseurs sur les paramètres de nos fonctions, justement, pour en voir l'utilité. Il y a possibilité aussi de représenter graphiquement les inéquations rapidement. Au niveau des modes de représentation, non seulement on utilise la règle, mais on peut aussi utiliser les tam de valeur. Plein de paramètres sont possibles pour bien les représenter. On peut aussi, à partir d'une fonction, créer sa table de valeur. Et c'est aussi possible d'utiliser une table de valeur à plusieurs colonnes avec deux fonctions pour ainsi représenter des systèmes d'équation. Donc, vous comprendrez qu'ici, j'ai déjà intégré les éléments dans Desmos, mais c'est possible de les intégrer au fur et à mesure. Toujours dans la calculatrice graphique, on peut représenter graphiquement aussi les polygones de contraintes, ainsi que les nuages de points et droites de régression. Donc, ça fait un petit survol des possibilités de la calculatrice graphique. Au-delà de ça, il y a aussi l'espace enseignant, qui est un espace numérique d'apprentissage. Donc, on peut travailler toutes sortes de notions en mathématiques avec des cartes à associer comme ça. Donc, cartes-réponses qu'on associe avec une carte-question. Possibilité aussi d'avoir un tableau de bord de l'enseignant qui permet de voir la progression des élèves et aussi de rétroagir. Il y a possibilité aussi, sur ces mêmes cartes, d'intégrer des graphiques, d'intégrer des tables de valeurs, d'intégrer toutes sortes d'éléments qui sont liés justement à la calculatrice graphique. Alors, ici, on peut associer une situation avec un coefficient, avec une table de valeurs, avec les points dans le plan cartésien et il manque, je crois, le graphique. Donc, possibilité de faire des, toujours avec le jeu de cartes à associer, des activités de ce genre-là. Et encore une fois, dans le tableau de bord de l'enseignant, dans l'espace enseignant, il y a possibilité de créer des activités qui sont progressives, avec tout plein d'outils liés à la mathématique, bien pensés, donc qui permettent de travailler des contenus dans un environnement numérique d'apprentissage et des options qui sont faciles à manipuler pour les élèves. Alors, voilà, ça fait un survol de quelques possibilités de Desmos. Sachez qu'il y en a encore beaucoup, mais ça vous donne une petite idée de ce qui est possible de faire avec cet outil.